Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui on fait un crumble aux cerises. Très facile et parfait pour l'été. On va d'abord enlever les noyaux des cerises. On fait ça facilement avec une paquette chinoise et une bouteille comme vous voyez ici. Et après quelques cerises, c'est vraiment très facile de juste continuer avec les doutes. On va faire mariner les cerises avec du jus de citron et un peu de sucre. Ça va donner plus de goût aux cerises et c'est très bien pour ce crumble. On va faire la pâte pour le crumble et ça consiste de farine et du beurre bien froid que l'on va juste avec les mains rendre en miettes. On ajoute du sucre cassonade et des flocons d'avoine et des amandes, un peu de sel et du sucre vanillé. On va ici mélanger encore une fois avec les mains pour rendre cette pâte en crumble ou en miettes. Et ici c'est vraiment le beurre qui absorbe les autres ingrédients. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec les doigts. Ici on va verser les cerises qu'on a coupé en deux dans une plaque qui va au four et on ajoute aussi le sucre et le jus de citron qui restent dans le bol. Après on a ajouté le crumble, la pâte. Ici c'est bien de juste presser un petit peu avec les mains, ça aide à bien intégrer le tout. Et ce plat va au four pendant 30 minutes à 200 degrés c'est juste. Au même temps on va faire une petite crème pour en manger avec et on va juste fouetter une crème liquide très facilement avec un peu de sucre vanillé, ça donne un bon goût. Et ici la consistance est vraiment à vous de choisir. Voilà c'est parfait. Le crumble est fini et on va le laisser refroidir un petit peu avant de couper un morceau. On dirait même qu'en effet c'est très bien de faire ce crumble même un jour en avance. Comme ça il reste bien dans le frigo la nuit et il faut juste le retirer du frigo un peu en avance avant de le servir. Mais comme ça on a un dessert facilement sans travail le jour même et on dirait même que le goût est si pas aussi bien peut-être même meilleur le jour après. C'est possible bien sûr de servir ce crumble aussi avec une glace à la vanille, c'est très très bien. Il n'y a pas de limite du tout. On espère que vous avez envie d'essayer notre crumble aux cerises, très bien pour l'été. Likez cette vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas que vous faites ça. Et on vous dit à très très bientôt dans une autre vidéo MTB Cooking. Salut ! Et on vous dit à très bientôt !